Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Alls of Torment, et on bloque sur cette quatrième carte, alors qu'est-ce qu'on joue ? C'est la question, avec quoi on peut réussir ? Et je vous avouerai que j'avais émis la possibilité de l'invocateur, et j'ai bien envie de tenter l'invocateur. Pour moi ça me semble être une bonne pioche, surtout qu'on n'a pas besoin de l'amulette de composants, ça on va garder, je pense qu'on va prendre l'amulette d'XP au début pour gagner, je vais pas perdre tant de vie que ça avec l'invocateur, enfin c'est pas le but. Il y en a les amulettes, les anneaux d'invocation, est-ce que ça a changé d'ailleurs ? Non. As-tu, on peut pas voir la fin du descriptif ? Non. En Torse, là on a de la vie max, ce qui me semble très bien, en bot on a du movespeed, ce qui me semble très bien sur cette map, et on a les gants d'invoc. Ah je peux enregistrer des loadout ? Ah je viens de comprendre, alors c'est peut-être nouveau, attendez c'est peut-être nouveau duo patch mais... Ok je peux, oui en un clic remettre son loadout, ah c'est bien ça ! Bon. Allez, on y croit, vous y croyez. Vous croisez tout ce que vous pouvez croiser, on est parti, voilà j'ai déjà plein d'invoc. Donc on récupère immédiatement la... Oh la main elle est là quoi, elle est à côté du... À côté du... Ouais non mais j'ai pas envie de la ramasser par erreur en fait, là ça serait une... Ça serait dommage. Euh... Attaque speed. Mouvement de speed. Mince, je suis en attaque ciblée, je préfère les attaques automatiques sur l'invocateur. Bon, on va peut-être pas commencer à se prendre des coups involontaires, on va se prendre du base damage. Il faut absolument que je récupère les compétences et le jeu a intérêt à me donner une compétence... Qui sert à quelque chose. Parce que si sur l'invocateur je me retrouve avec un truc naze, ça flingue l'invocateur en fait. Un peu comme là, maintenant, ça flingue l'invocateur. Euh... Bah oui, re-roll, oui, donne moi un truc au moins... Euh... Force, bah de toute façon il n'y a pas... Il n'y a pas mieux, hein, donne moi force. J'aurais peut-être dû prendre de la vie max cela dit, parce qu'on risque de sacrifier notre vie max. C'est une bonne question. Euh... Plus 20% damage sur main weapon ou 30 force sur main weapon ? Euh... J'ai pas bien compris que l'increase stat like... Duration, piercing, knockback... Ouais les dommages, hein. Je préfère les dommages. Aïe 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 aïe. Heureusement que j'ai dit que j'ai arrêté de faire le con et que je commence immédiatement à le faire. là il n'y a rien alors là tu me proposes la profession of oblivion qui a changé, sélectionner un trait, ce trait et tout, les follow up traits, will me show against this one you can still choose a truth after ok donc si je fais ça voilà je peux quand même choisir un trait voilà ça on avait dit que c'était naze et ils l'ont changé c'est agréable, donc ça je ne le verrai plus je vais rigroll encore, ils ne me proposent rien je ne vais peut-être pas sacrifier ma vie ça peut être très dangereux sur sur ce run, donc je vais plutôt prendre 30% de force sur la sur la main weapon allez je suis bloqué, voilà parce que voilà pourquoi je ne veux pas sacrifier ma vie non mais sérieusement, sérieusement propose moi des trucs quoi, allez vire moi la base de défense allez on va prendre la force bon bah on va sacrifier un peu de vie tant pis no choice ce run part pas bien je suis déçu des choix du jeu ma chance n'est pas là où est la chance du vidéaste où est la chance que l'on a jamais en dehors de ces moments là mouvement de speed oui ah alors qu'est-ce qu'on prend plus de dommage pour les invocations ou plus d'attaque speed et de mouvement de speed j'ai envie de dire plus de damage allez balancez moi du du dégât du gros quittage du voilà ohlala et puis je ne fais pas attention je cligne des yeux mais quelle erreur j'ai cligné des yeux sur ce jeu après oui voilà j'ai passé quelques jours sans ce jeu je ne suis plus dedans c'est ma faute c'est ma faute ok il y a les orbes de excusez moi j'ai un petit ok il y a les orbes ici qui sont une invocation et voilà de base j'en ai 4 ce qui est très rentable oh je vais peut-être pouvoir voir l'amélioration je ne sais pas si je l'ai eu avec vous l'amélioration des orbes moins 15% de range sur les orbes ah tu ne m'arranges pas ah tu ne m'arranges pas c'est pas grave je vais le prendre quand même je ne sais pas si avec vous j'avais eu l'amélioration des orbes qui est craqué qui est ultra craqué vitesse range range mais est-ce que range ça ah pour pouvoir voir le menu si je ferme non je ne peux pas fermer ce menu pour voir mes stats ah est-ce que est-ce que range ou attack speed pour les orbes non les orbes ne profitent pas de l'attaque speed range mais pourquoi la range attack speed est-ce que les orbes non voilà les orbes ne profitent pas de l'attaque speed est-ce que mon arme principale profite de l'attaque speed mais ne profite pas de la range ok donc voilà la range me sert ah que dalle je vais essayer de fumer ce boss là oh la la oh la la c'est le drame ça y est c'est le massacre le problème du build invoque c'est qu'il y a mes invoques au milieu qui des fois me cachent les attaques que je prends non mais sérieusement propose moi des trucs des vrais trucs bah oui de la vie je suis pas aidé je vais rien dire je vais rien dire je m'énerve bah du crit oui bah oui bah oui ok il est mort le machin multi hits je sais pas s'il y a un intérêt sur la façon dont j'ai envie de le build par contre plus 15 dommages sur les invoques 15% de damage je le double celui-là mouvement speed range damage là j'ai du damage de main weapon ouais mais les orbes les orbes c'est bien les orbes c'est très bien phantom oh là là pas du tout ce que je veux phantom needle ring blade ou dragon breath phantom needle physique projectile intérêt réduit ring blade pareil physique projectile mêlé intérêt réduit dragon breath fire elemental aria rien en fait de ce qui m'intéresse j'ai presque envie de sacrifier mais oh jute je sacrifie tant pis je veux pas des trucs qui me servent à rien qui vont me mettre des améliorations qui me servent à rien je veux des trucs qui me servent je veux que ça soit utile ça ça m'aide mouvement de speed black non ça non mouvement de speed oui 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 mouvement de speed oui parce que mouvement de speed c'est les orbes donc là il faut que je reparte sur l'autre habilité j'ai quasiment plus de vie la régène est très mauvaise sur ce perso on part mal oui deux mages allez je veux que ce qui apparaisse à l'écran ça meurt instantanément voilà on va partir sur la stratégie si je le vois c'est que j'ai toujours pas assez de dégâts donc on avise on avise est-ce que je prends la main maintenant oh une potion moi j'ai envie de dire oui oui parce que là il y a les ours qui vont pas tarder j'ai besoin de dégâts j'ai besoin du max de niveau possible je prends la main ça y est c'est le drame allez allez fais moi traverser tout ça parfait tu me fais un niveau 15% de force 15% de spawn sur les summon oui et tu me le doubles celui-là et vous voyez grâce à ça paf 5 orbes les orbes sur le build invocation elles sont craquées moins 10% de vie plus de dommages sur la main opone ouais non là on peut pas se permettre de sacrifier trop de vie en prendre plus le 10% de damage all et peut-être ce qui pourrait me sauver ok il y a les nounours mais j'ai j'ai du j'ai de la vitesse on va se prendre le ouais si allez on sacrifie un peu de vie on va prendre encore des dégâts parce que la main weapon est quand même la meilleure arme du de l'invoque donc on va faire ce qu'on peut crit multi hit bon tu me reproposes le multi hit mais je vais pas te le doubler je vais juste prendre un multi hit que je ne double pas la main est juste là parfait je récupère la main donc là je me bourre d'xp allez il y a au moins un ou deux niveaux plus 5 de base damage mais moins de force sur ma main weapon non on va plutôt booster ça j'ai pas d'amélioration sur mon mais ah les orbes perdent de la range ah non movement speed non non ça on met ça sur les invoques je perds un peu de range sur les orbes c'est pas grave allez on peut se le permettre les orbes sont là pour me protéger en courte range attack speed crit le crit peut être intéressant mais je vais prendre la vitality pour récupérer un peu la vitality que j'ai sacrifié parfait on va se reprendre un peu de vitality pour voilà pour se remettre bien par rapport à tout tout le sacrifice qu'on fait attack speed de la main weapon oui comme ça on en lance encore plus voilà là ça me semble déjà plus correct que le build de la vidéo d'avant on va se reprendre un peu de base vitality voilà on est à 539 pv max j'ai déjà de quoi devoir venir parce que je rappelle que à la mort je récupère une partie de mes pv mouvement de speed oui il faut bouger est-ce que j'attends là pour sécuriser quelque chose ou est-ce que je prends le risque non je prends le risque je vais chercher l'autre technique qu'est-ce qu'on veut comme autre technique on voudrait le golem le golem serait serait mon meilleur ajout là en l'état allez on perd pas le nord on se roule il y a un petit sac là il y a un petit sac là encore oui bien sûr allez là objectif on prend la deuxième tchonique et quand on a la deuxième tchonique je prends un peu d'xp mouvement de speed range dommage des astronautes oui aïe 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 oh là oh là ça ça peut me faire mal crit force on va prendre de la force en espérant que ça améliore un peu ok là ça peut devenir compliqué ces trucs là ils chargent ça c'est pas bon pour moi donc il faut que je continue de reculer on a dit tant que je le vois pas à l'écran c'est que c'est bon je fais exactement la même strat dans les souls et quand je suis poursuivi par des monstres dans les souls et que je sais que potentiellement ils peuvent me tuer dans ma tête c'est si je me retourne pas et que je le vois pas c'est qu'il y a rien derrière moi voilà c'est ma strat personnelle d'auto-motivation à la survie ok alors là il y a le boss de l'enfer le boss de l'enfer qui peut me compliquer la vie oh pinaise restons polis le boss de l'enfer qui peut me compliquer la vie parce qu'il est accompagné des nounons j'ai pas le temps d'aller me chercher l'autre technique va falloir qu'on le gère en l'état c'est gérable c'est gérable j'ai plein d'invoques il faut que je garde une bonne distance parce qu'en gardant une bonne distance je peux faire des gauches droites voilà esquiver les attaques voilà voilà je suis bloqué dans le décor il faut absolument voilà j'évite toutes les attaques j'évite toutes les attaques il a aucun danger j'attaque à longue distance j'ai aucun danger je reste concentré parfait il est mort j'ai récupéré la main ça me fait max xp je peux récupérer une technique voilà les orbes électrifiés non c'est pas ça que je veux non non c'est pas ça du tout que je veux mais c'est ce que je vais prendre ouais c'est ce que je vais prendre c'est pas ce que je veux mais c'est ce que je vais prendre des crit chance oui parce que ce serait bien qu'on balance un peu de crit plus 30% de damage à mes invoques tu vas me le doubler voilà plus 60% de damage à mes invoques là on va pas déconner les orbes sont des invoques je le rappelle à part si ça a changé plus du damage encore voilà là ça défonce du multi hit par dessus parfait des bases crit chance de la force ok j'ai pas d'objet y'a rien qui a lâché un objet mais ça c'est pas bien je pense la classe c'est le premier vrai boss qu'on a pas encore vu par contre le premier vrai boss j'ai 161 pv c'est pas bon c'est pas bon il faut que j'améliore ça je cracherai pas sur améliorer pour avoir une 6ème orbe supplémentaire ce qui me ce qui m'arrangerait au plus haut point mais surtout je veux la 2ème amélioration des orbes s'il vous plaît c'est vital en l'état c'est ce qui peut me changer beaucoup de choses tant pis mais y'a le summon golem est-ce que ça c'est une invoque frost projectile élémentale frost non donc summon golem c'est pas grave ça c'est une invocation ou qu'il va profiter de beaucoup de bonus on reste focus on retourne vers le puits au cas où je puisse sécuriser une une un objet je perds de la vie plus 40% de multi hit sur ma main weapon bah oui carrément allez on déconne pas là voilà on balance tout ce qu'on peut on se fait de l'xp allez allez on se fait de l'xp ok y'a le premier oh plus punaise allez allez je reste à longue distance je reste à longue distance non tu me tires tout dans ce sens là pas d'attaque automatique là tu me me vise ça absolument allez on passe on traverse on traverse on traverse on traverse on y croit on ramasse l'xp on ramasse l'xp on a été touché c'est pas grave base de mage non multi hit oui sur la main weapon oui je veux du multi hit allez tu m'en tires 40 à la seconde allez tu me balances allez ce boss on le bat ce boss on le bat c'est l'objectif auto persuasion l'auto persuasion ça marche toujours on le bat on le bat non chaud 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 ok on on bichurque un peu là le temps de de se prendre des trucs hop des crit chance alors là il y a beaucoup de choses multi hit sur les summons spawn sur les summons oui tu vas me faire ça voilà j'ai 6 orbes là autour de moi 6 orbes allez qui dit mieux 6 orbes d'un côté hop on ramasse de l'xp on ramasse de l'xp allez oui oui ça je vais le craigner je vais le craigner son souffle fait très mal non je vais pas réduire encore le range des orbes tu vas me prendre de l'attaque speed ça y est le basilisk est mort ok on a débloqué un truc objectif premier c'est fait en plus il y a des objets des objets que je n'ai pas des objets que je n'ai pas donc on peut sauvegarder un objet que je n'ai pas qui pourrait m'être intéressante bon tant pis les orbes tu me les réduis au strict minimum mais on a pas le choix donc j'ai un objet que je pourrais sécuriser allez on a battu un boss si je sécurise l'objet je considère le run on va améliorer le golem je considère le run comme déjà très bien très réussi même si l'objectif ça serait de battre le deuxième boss mais déjà on a fait des bons progrès sur cette map on est très propre on est très bien tu vas m'améliorer le golem le golem qui n'est pas exceptionnel mais qui fait quand même le taf ok des crit chance ou encore plus de dommages mais encore plus courte range ah non ça commence à devenir très dangereux tu vas m'améliorer l'attaque speed parce que regardez je les balance par 2 ou 3 mais mon attaque automatique c'est très rentable allez on arrive au puits on arrive au puits non toujours pas il faut qu'on se sécurise l'objet une fois l'objet sécurisé ça me va oh une potion oh oui 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 une potion attendez attendez il y a peut-être moyen d'aller encore plus loin que ça par contre on va manquer de patates mono cibles mais on a de la patate de clear de zone voilà aïe range pick up défense bloc crit bonus ça c'est bien voilà des dommages critiques aïe c'est vrai que les zones bleues sont très énervées aller le puits finalement c'est pas l'objet que je veux remonter je suis pas sûr de le jouer sur un seul build mais je veux remonter quelque chose voilà pour dire on a tout rentabilisé ok c'est validé maintenant c'est du bonus c'est du bonus ou il me faut de l'xp il me faut de l'xp il me faudrait une main ah là on a un boss que j'avais pas vu au milieu de mes invoques en même temps un petit boss bleu sur mes invoques blanches qui clignote en blanc à chaque fois qu'il prend des dégâts il y a mieux comme terme de visibilité parfait donc tu me donnes une technique tu me donnes une technique zut projectile fire elemental arrêt ah non il n'y a rien qui est invoqué en fait il n'y a rien qui va me servir là dans l'idée aura magic et bien tant pis file moi de l'xp oui ça me fait mal de sacrifier ces trucs là mais je préfère ça qu'avoir des parce qu'en fait si je prends par exemple une attaque de feu je vais pouvoir avoir les bonus de feu donc en fait ça va me donner plus de choix et donc j'aurai moins ce que je veux là je veux vraiment focus sur les invoques on va prendre le mouvement de speed allez il faut que les orbes ça tourne allez les orbes ça tourne ça tourne ça tourne allez ouvrez les paris là dans les commentaires qu'est-ce qu'on se prend de mage pour tous voilà ouvrez les paris jusqu'où je vais il reste 18 minutes de survie à faire est-ce que je tombe le deuxième boss à tomber est-ce que je vois la fin de la map est-ce que je meurs sur le lord ou est-ce que je le bats allez ouvrez les paris avant de voir la fin de l'épisode dites moi est-ce que vous en pensez on va voir qui aura raison qui y calculera bien on l'a vu j'ai fait des situations désespérées où on est remonté moins 10% à réa non mais au bout d'un moment les orbes je vais juste jongler avec on va peut-être se calmer tu vas me donner du cri de base pour tout le monde parce que les orbes le but c'est quand même qu'elles tuent des trucs avant que ça me touche je vais pas jouer à la bas-balle pour les lancer aux ours il me faudrait une main c'est ce qu'on a dit là je reste sur place mais il me faudrait une main force pour tout on a des belles orbes bien grosses on en a 6 si j'avais eu l'amélioration que je voulais des orbes ça serait tellement mais tellement parfait attack speed sur le golem ouais contre l'xp ça y va avec ling 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 avec ling 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 base street chance où j'assure un peu le coup je vais me prendre un peu de vie je suis pas serein là je vais pas vous le cacher ouais allez on améliore les orbes pour qu'ils me passent au niveau suivant parce que là ce qui me propose bon on a débloqué on a des 1.8 millions sur l'attaque de base je veux dire voilà il n'y a pas photo regardez les anneaux j'ai un anneau à 1 demi million un deuxième anneau à 1 demi million le golem a fait que 156 000 je veux dire il y a quelque chose à jouer là sur tout ça le golem le golem on l'a eu très tard mais bon les orbes sont un peu en dessous mais j'aurais eu l'autre amélioration des orbes mais c'était tellement mieux qu'est-ce qu'on fait ah qu'est-ce qu'on fait on a une nouvelle classe le beast and trace qu'est-ce qu'on fait allez allez je vous entends là dans les commentaires refait un run refait un run allez on refait un run oui ça fait 25 minutes on pourrait arrêter mais on peut faire mieux allez je suis convaincu on peut faire mieux on va faire mieux allez non on prend pas la main et comme ça en plus bah là en faisant ça je vous gruche totalement le pari que je viens de vous demander parce que là si vous vous basez si vous vous êtes basé sur la durée de la vidéo en vous disant la vidéo a duré 40 minutes donc bah il a réussi la map et du coup vous avez parié dans les commentaires hé t'as réussi la map je vous ai bien vu on va prendre 10% de damage du mouvement de speed oui allez allez de l'attaque speed oui on l'a vu ma main weapon c'est c'est le graal ça fait tout ça fait le café alors tu me la boost autant que tu peux force ça compte sur la main weapon allez tu me bourre la main weapon on a sécurisé un objet le run n'était pas raté et là je vous avoue oui j'aurais pu couper en deux pour faire un autre épisode mais j'ai envie d'avancer avec plus 15% de damage et toutes mes invoques là comme ça cadeau gratuit de base bah oui puis tu vas me le doubler ça direct j'aurais pu refaire un épisode et tout mais j'ai envie d'avancer il y a des choses à découvrir j'ai envie de revoir avec vous les anciennes maps avec le nouveau mod j'ai envie de tester la nouvelle classe qui vient de débloquer j'ai envie d'essayer un peu le frost on a vu qu'il y a un sort de frost est-ce que d'ailleurs il y a d'autres sorts de frost où est-ce qu'on a que celui-là pour l'instant j'ai envie de réessayer le nouveau sort de feu d'améliorer un petit build feu de voir ce qu'on peut ce qu'on peut en tirer parce qu'il avait l'air d'apporter le oh c'était vraiment pas loin depuis ah zut tu me proposes le golem après le golem tout de suite bon si c'est pas mal voir du coup si on peut améliorer un peu notre build feu voir s'il n'y a pas des améliorations au build invoque encore attendez ça se trouve on peut faire aïe on peut faire mieux sur le build invoque plus 20% de damage sur la main weapon oui bien sûr tu me mets ça 10% de damage pour tout allez hop tu me mets ça on bourre bien sûr on bourre on bourre moins 10% de vie 20% de damage sur la main weapon oui on bourre allez la main weapon elle va casser tout ce qu'elle peut casser elle va faire des trous c'est vrai que j'ai pas dépensé l'or qu'on a qu'on a trouvé j'aurais pu le dépenser ce qui nous aurait permis d'acheter un ou deux bonus mais c'est vrai bon on économise est-ce que je sais que vous pouvez pas me répondre en direct c'est que je parle tout seul mais est-ce que qu'est-ce qu'on se prend attack speed ouais attack speed est-ce que j'économiserais pas pour acheter le deuxième revive les maps deviennent de plus en plus tendu un deuxième revive pourrait me donner des droits à l'erreur et pourrait me permettre de jouer avec plus de dégâts et moins de défensif est-ce que le deuxième revive n'aurait pas un petit intérêt on se pose la question il va y avoir un boss dans pas longtemps il va y avoir un boss dans pas longtemps qu'est-ce que je fais je prends la main je prends pas la main je prends la main je prends pas la main oui non oui non allez je prends la main je prends la main en espérant que ça me permette d'être un peu mieux attack speed movement speed sur les summons mais moi je perds du movement speed ça va je sacrifie le boss est juste là je sacrifie ça allègrement vu que là je récupère du movement speed ok le boss est juste là hop on enlève l'attaque automatique métabolisme métabolisme de la régène c'est pas si fou mais en soi il y a des choses que je ne veux plus voir tu me vires la base défense tu me vires la parade merci hop tu me donnes la force ouais tu vas mettre la roll duration parce que la roll duration est très 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 intéressante là tu vas mettre de l'attaque speed allez damage et force de la main weapon oui bien sûr allez on bourre la main weapon on bourre 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 la main weapon dommage pour tout dommage pour tout ou dommage sur le golem dommage pour tout je préfère parce que là je base pas ça mon build n'est pas basé sur le golem le golem est là et c'est un bon apport mais mon golem ne fait pas tout multi-hit multi-hit qu'est-ce qu'on en pense multi-hit c'est pas si mal parce que ça me permet de tirer plus de projectiles aïe et de marcher dans les ennemis parce que je vais cligner des yeux encore on l'a dit on ne cligne pas des yeux dans ce jeu bah là pas le choix les orbes voilà les orbes c'est parfait je récupère mes orbes j'en ai 4 pour l'instant ok tu me proposes des bonnes techniques on a eu le golem instant moins 10% de vie oui plus de dégâts de la main weapon on a eu le golem instant on a récupéré les orbes juste après maintenant ce qu'il me faut c'est des améliorations il me faut des améliorations des orbes on a déjà vu des améliorations du golem move speed ouais je sais pas je sais pas du tout si on a vu des améliorations du golem aïe 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 non mais oh 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 il faut que j'arrête les bêtises là moi on a un start parfait il faut que j'arrête on va pas perdre l'âme maintenant déconnez pas pareil même constat tout à l'heure je veux au moins sécuriser un objet c'est l'objectif en fait pour moi si je sécurise pas d'objet j'ai l'impression que c'est un mauvais run c'est un run à vide il faut que j'aie remonté une plante mais on les a déjà remonté sur ce niveau là un objet il faut que j'aie remonté quelque chose sinon c'est une run à vide pour moi et c'est pas c'est pas cool j'aime pas les run à vide il faudrait que je fasse une pause une pause xp parce qu'à mon avis j'ai pas de quoi améliorer mes techniques mais il faut que je fasse une pause xp faut que je level up un peu mes techniques mouvement speed range dommage voilà c'est ça que je voulais tout à l'heure c'est pas l'autre que je voulais tout à l'heure c'est ça tu m'améliores la portée de ces trucs et tu me donnes des ennemis aussi attack speed ou roll duration roll duration parce que je pense que le roll duration est plus intéressant allez là tu me fais des trous et va et bien sûr l'ours les ours de ce niveau sont insane plus 30% au dégât des invoques ouais tu me le doubles allez ça ça fait mal plus 20% multi hit sur les invocations plus 20% de spawn sur les invocations moins 10% de force sur la main weapon ça tu me le doubles aussi c'est très beau oui je double un malus mais en fait ce qui est proposé est très très beau parfait les orbes tu m'augmentes encore la range là on est très très bien là allez tu fais pas le con tu restes concentré allez on peut s'apporter quelque chose bon tu vas me prendre un peu de vitalité parce que t'as gâché ton joker donc tu tu me gardes de la vita base dommage je m'en perds de la force vita force force pour tout force pour tout c'est bien qu'est-ce qu'on se prend qu'est-ce qu'on se prend on peut re-roll les crit du golem peu intéressant les crit pour un peu tout mais c'est pas rentable mais j'ai quand même envie de prendre métabolisme sur lui pour avoir un petit peu de régène pour essayer de tenir en fait voilà je vais sûrement prendre une attaque ou deux donc il faut que je puisse tenir mouvement de speed ouais c'est pas fou par contre attaque speed du golem oui là on est bon allez je continue de grimper un ou deux niveaux avant d'aller chercher la technique là je perds de la range mais c'est pas grave parce que j'en ai déjà gagné plein de la range donc tu peux m'en perdre un petit peu sur les orbes vous voyez j'ai encore pris un coup mouvement de speed attaque speed mouvement de speed des invocations oui on est bien on est bien on est bien tout 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 perte de la vie mais du dommage sur la main weapon oui allez on se le permet on se le permet il va bientôt y avoir l'autre petit boss là qui balance de la glace donc il faut absolument que je récupère immédiatement la technique attaque speed de la main weapon oui carrément oui tu me mets ça allez on se récupère ça avant le mini boss s'il vous plaît parfait c'est juste là allez tu me tues ça j'ai pas ce que je veux j'ai pas ce que je veux magma fils golem met les attaques maintenant il fait des dommages de feu et une chance d'infliger brûlure plus 50% d'attaque à réa plus 4 secondes au cooldown du rôle ah il roule moins ouais mais c'est le seul truc intéressant en fait c'est le seul truc intéressant donc oui ben voilà on a un golem qui rollera moins mais qui mettra des peut-être des meilleures patates qui sait mouvement speed range dommage sur les orbes parfaits les orbes s'améliorent très très bien maintenant il faut qu'on retourne absolument au puits il faut qu'on retourne au puits il faut qu'on sécurise un objet et le run et rentabiliser à défaut de à défaut de mieux ça y est il y a les fantômes là donc ça veut dire que l'autre est pas loin de la vie voilà on remonte on remonte en vie il faut que je fasse gaffe ils ont des petits dash ils sont très dangereux j'ai semé tellement d'xp ici base vie mouvement speed mouvement speed ça c'est intéressant allez on tient on tient on tient on y croit attaque speed mouvement speed des invocations mais moi je perds du mouvement speed à la rigueur c'est pas grave c'est un échange équivalent ça me va parce que dans le build moi je ne sers à rien je ne compte pas ok le boss est là le boss est là on fait pas de bêtises on vise toujours dans cette direction on reste loin on esquive les attaques hop voilà on a plus de dégâts que tout à l'heure c'est parfait il a quasiment pas eu le temps de faire quoi que ce soit on récupère une attaque c'est bon inner orbit another orbit et voilà et voilà regardez là il y a deux cercles d'orbes qui tournent dans des sens inversés j'ai failli crever encore et pour moi ça c'est très très bien je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré cette amélioration mais elle est excellente les dommages bien sûr du golem je n'arrive pas à avoir combien j'ai d'orbes je crois que j'en ai 5 1, 2, 3, 4 ouais j'en ai 5 donc il m'en faudrait une 6ème orbe pour que pour que ça soit vraiment bien sympa le puits doit pas être loin il faut que je récupère absolument des des comment ça s'appelle des une main ok on level up et là on va prendre du dommage pour tout on est bien on est bien là allez le puits est là il faut qu'on survive jusqu'au premier boss on puisse obtenir même une bouteille peu importe que je remonte quelque chose encore une fois je ne veux pas ne rien remonter je veux absolument remonter quelque chose donc on tape on tape on tape allez on y croit on fait ce qu'on peut on va prendre de l'attaque speed oui on va pas se baser sur le critique on va se baser sur la saturation parfait allez ça meurt ça meurt ça meurt voilà je perds un peu de force sur la main weapon mais je gagne du base damage et ça ça peut être très intéressant base damage une main weapon surtout que je balance plein de petites attaques ok le boss est là donc là le boss si je survie au boss j'ai un objet je le ramène en espérant qu'il me propose un objet que je n'ai pas et on est rentable allez on est rentable non 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 bêtise 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 je suis trop près je suis trop près je suis trop près recule 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 moins 20% de vie c'est risqué plus 40% de multi hit sur la main weapon oui ça c'est allez 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 tu le tues tu le tues tu le tues allez il est mort il est mort il est mort il est mort ok il est mort parfait allez donne moi un objet que je n'ai pas ça je n'ai pas on ne l'a jamais eu je crois quand vous prenez ou quand vous when you will take quand vous prenez ou quand vous devriez prendre petite hésitation dans la traduction when you will take quand vous devriez prendre peut-être régénérer 20% de votre vie instantanément on se recharge toutes les 90 secondes ah bon non mais attends là hein tout de suite si je le comprends bien c'est toutes les 90 secondes quand je prends un coup je rachène j'ai envie de la garder mais il faut que je la sécurise enfin si c'est elle est craquée cette amulette hop on va prendre du multi hit ok bon je suis je suis content je serai plus content quand je l'aurai sécurisé mais je suis content là on est bien multi hit et spawn des invoques oui je peux avoir 10 invoques de chaque vous le voyez à droite je le rappelle vous voyez que je suis passé à 6 orbes ce qui est ce qui est quand même très rentable même si je pense pas que les orbes soient une grosse source de dps par rapport à ma à ma main weapon donc donc bah oui bah oui je sécurise ça ça me fait mal parce qu'elle était vachement puissante ouais on peut réduire un peu la la taille des orbes c'est pas grave parce que si on augmente leurs dégâts bon moi c'est très rentable il me faudrait une petite main je trouve une main qui me répéterie tout l'xp que j'ai semé et je reste au même endroit après pour récupérer tout ce qui traîne et on serait parfait un peu de vie vous voyez comme ce fromage là c'est pas de refus euh tu vas prendre du roll duration même si on l'a un peu réduit sur le golem c'est pas grave tu me prends du roll duration parfait ça level up ça level up euh tu me prends du plus force surtout là c'est vraiment gros glass cannon même si j'ai pris un peu de survie au début mais euh voilà on se booste à fond dans les dégâts de tout ce qu'on possède bah vous êtes tous les méchants bah ah ah un boss un boss ok ça ça se tue allez ça ça se tue ça se tue très vite ça ça se tue très vite allez en monocible vous voyez j'ai j'ai les dégâts sont pas là quoi allez ça c'est tué rien de ce que je veux zut euh non 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 il n'y a pas le mot clé invocation ni sur l'un ni sur l'autre est-ce que je sacrifie une technique mais est-ce que j'ai vraiment envie d'une technique supplémentaire je ne pense pas non donc je sacrifie yes ok on va se prendre tout de suite du base non je peux re-roll je n'ai pas utilisé mes re-roll on va se prendre de la vitality allez on augmente un peu notre vitality on va jouer un peu de survie soyons soyons sérieux deux minutes euh on peut améliorer les orbes améliorer les orbes est-ce que c'est un intérêt où on améliore l'attaque speed du golem on va améliorer l'attaque speed du golem soyons sérieux pour l'instant à part les ours ils sont très énervés j'aime bien ah des mages ça y est des mages qui me tirent dessus je les avais pas vues base crit et crit bonus sur les orbes des orbes qui crit écoutez on dit jamais non on ne dit jamais non à tout ça on va faire attention à pas se suicider soi-même je cherche désespérément une main on en est là une main ça level up dommage pour tout bien évidemment on améliore voilà il y a un sac d'argent on va aller chercher bien sûr voilà un peu de fromage hop on remonte en vie on se met bien il y a un deuxième boss à battre l'objectif c'était de battre le deuxième boss comme ça on débloque les deux classes parce que je pense que c'est le boss suivant qui a la classe et du coup ça nous permet d'avoir pas mal de choses à tester pour la suite on va tout de suite prendre de la vie supplémentaire parce qu'il faut il faut qu'on reste solide on reste solide sur nos appuis parfait on récupère un peu de carotte là et les mains c'est puni allez parce que s'il vous plaît je suis sûr qu'il y en a quelque part juste une main ok le retour des ours il n'y a pas de saloperie type blob on l'a remarqué pour l'instant cette map est pas si mal cette map est mal mais cette map n'est pas si mal ok on se ramasse de l'or de toute façon ça c'est jamais perdu l'or on le sait parfait ça level up ça level up sur de l'attaque speed immédiatement allez pouf ça tire ça tire ça tirel je veux que tu me blindes de trucs verdâtres toute la map non 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 on va pas prendre un coup gratuit on est quasiment remonté full vie on déconne pas on a plus notre joker on cherche désespérément un truc utile du fromage parfait voilà on remonte on remonte c'est plus utile que rien du tout mais j'aimerais une main maintenant on est remonté au dessus des 500 pv c'est une bonne marge de sécurité je veux une main absolument mouvement de speed oui bien sûr allez il faut qu'on bouge il faut qu'on bouge il devrait pas tarder y avoir un boss oui je sais je me parle beaucoup mais dans les situations tendues comme ça je je m'auto-coach je m'auto-motive ça ça aide bien ça aide bien ça aide à se focus une très bonne méthode plus de vie plus de vie là on table sur l'idée d'aller loin l'idéal d'aller loin c'est qu'il va y avoir des coups qui vont être pris on est full vie c'est parfait on va prendre des coups on ne sait pas à quoi s'attendre sur les prochains boss qui restent même si on passait les boss par chance on ne sait pas à quoi s'attendre sur le boss de fin de cette map donc il faut qu'on voilà il faut qu'on soit prêt à encaisser tout ce qui arrive mouvement speed range de mage bah oui allez améliore moi les orbes ok ça me plaît pas quand ça bouge pas comme ça oh là oh là j'aime pas ça oh là toi je t'aime pas oh là oh là oh là c'est dangereux ça fais moi ça très vite t'avais pas de vie t'es plus dangereux qu'autre chose alors est-ce qu'on sort le kugel blitz kugel blitz lightning elemental projectile area non c'est pas une invoque on va rester vraiment sur nos invoques on va prendre les orbes encore améliorés donc là on a les doubles améliorations des orbes allez on a les doubles améliorations des orbes les orbes sont censés faire très mal les orbes font de l'électrification le golem fait des dégâts de feu donc on a un peu d'élémentaire finalement on va lui prendre de la roll duration parce que ce serait bien qu'il recommence à bien rouler là on est littéralement on va en full full invocation à fond il faut qu'on récupère là il y a des petites carottes parfait une petite carotte en bas aussi j'ai vu ah il avait des copains c'est bon il est mort il est mort on améliore on améliore là on n'a rien de ce qu'on veut parce que ça c'est transfig magic projectile fragile ça peut mettre un debuff ça peut mettre un debuff le debuff fragile debuff fragile qui peut avoir son intérêt frost avalanche projectile ice elemental frost les ennemis qui prennent frost il dit l'area damage quand ils meurent ou quand ils arrivent à 20 stacks de frost ils font une attaque de zone les dommages sont basés sur le nombre de stacks area is bad strongest it receive ouais mais tu me donnerais pas les bons bonus en fait c'est ça en fait je veux pas me multiplier dans les techniques on va se prendre on va se prendre un peu de métabolisme je veux pas me multiplier dans les techniques parce qu'en fait je veux qu'ils me donnent toujours les améliorations des techniques que j'ai on en est là on va se prendre encore du métabolisme voilà il faut que notre notre invocateur régène on va se prendre du est-ce que le range marche sur j'ai un doute on va se prendre du ça du crit chance range j'ai pas l'impression que non ça compte pas ça ne compte pas donc j'ai bien fait je ne prends pas range dommage j'ai pas de quoi le bannir bah tu vas me prendre régène encore base crit ouais on va augmenter nos chances de crit aller il va y avoir le deuxième boss qui ne devrait pas tarder à débarquer ce deuxième boss il faut le tuer il faut le tuer c'est l'objectif mais quel enfer ces monstres c'est l'objectif c'est l'objectif tuer ce deuxième on va prendre du base crit bonus oui allez on boost les les crit il faut que nos coups fassent mal vu que le jeu a pas l'air de vouloir nous proposer mais est-ce qu'il y a des mains sur ce tableau au bout d'un moment j'ai pas l'impression il a pas envie des mains ça n'existe plus là j'ai laissé tellement d'xp derrière on pourrait se rattraper pas mal de niveaux je pense et si on le fait ça nous monte bien une main ça me mettrait tellement bien allez s'il te plaît une main une main juste ça une main ça se trouve je tourne pour rien il y en a pas alors je suis pas sûr je suis pas sûr qu'il y a des endroits où il y a pas certains trucs oui on améliore les orbes encore voilà là les orbes on les a eu quasi au début on a les doubles améliorations on a bourré les dégâts là c'est les orbes on me dit qu'elles ont pas fait de dégâts j'arrête de les jouer attaque speed du golem oui oh là là il y a des gros il y a ma existence j'ai pris des tirs ok ça level up ça level up on va prendre du crit encore allez il faut que ça crit il faut que ça crit il va y avoir un boss qui va débarquer boss mini boss elite peu importe il y a un truc qui va débarquer dans pas longtemps je le sens bien allez allez une main là non pas vraiment une potion oh oui une potion ça je dis pas non parce que j'ai commencé à perdre un peu trop de vie ce qui m'arrange pas il faut que je récupère hop voilà les carottes faut que je remonte en vie là on est on est un peu bas on va encore se prendre du métabolisme pour de la régène allez il faut essayer de jouer la sécurité on est à 12 minutes 27 c'est pas mal oh l'xp est pas dégueu sur cette map là il y a des pièces d'or bien sûr qu'on récupère tu vas me prendre bien sûr du crit chance voilà je préfère les crit chance au crit damage parce qu'en fait si j'ai genre 1% de chance de faire des dommages critiques je m'en fous que mes dommages critiques ils fassent 2000% je préfère faire 5 ou 10% de chance de crit moindre que un critique une fois de temps en temps c'est trop risqué de tout baser sur un coup qui n'a aucune chance d'arriver ok le boss ok le oh là il allait réénerver lui oh 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 et on se calme 10-8 crit bonus oui allez oh là mes dégâts mono-cible oh là là j'ai quasiment plus de vie même si j'arrivais à le battre là elle est au bout là comme ça sans régénérer ou une potion ou une potion ok il est mort c'était ça qu'il fallait combattre pour avoir une nouvelle classe je suis même pas sûr je suis même pas sûr que c'était celui-là une amulette qu'on ne connait pas 50% de damage moins 5% de damage pour chaque ennemi dans votre pick-up range ah oui on la connait celle-là on l'a déjà vue on l'a déjà vue elle est pas folle mais c'est pas grave si je pouvais choper une main oh là là 66 PV allez prochain coup j'y passe si on pouvait avoir une main juste une main s'il vous plaît une main là je récupère tout l'XP qui traîne j'ai au moins 3-4 niveaux qui traînent ça me remet bien allez avec un peu de chance il y a du plus PV il y a du plus allez s'il vous plaît quoi qu'au bout d'un moment j'ai peut-être mangé tous les plus PV qu'il y avait défense crit bah oui crit allez ça meurt ça meurt ça meurt ça meurt ça meurt on ne lâche pas on ne lâche j'ai pas paniqué j'ai pas paniqué j'ai pas paniqué j'avais juste envie d'inspirer un grand coup je le sens pas je le sens pas 32 PV 32 PV une potion donnez moi quelque chose je vous en supplie pourquoi j'ai plus l'amulette qui me régène quand je prends un coup quand je disais me donnez moi un truc c'est pas un truc qui rend 1 PV c'était de donner moi un vrai truc oh là là il y a de l'enfer il y a de l'enfer il y a des monstres qui tapent partout mais donne moi des trucs intéressants c'était quoi celle là sélectionnez les détails sélectionne until you take it oui mais c'est pas ce que je veux c'est pas ce que je veux c'est pas ce que je veux tout ça crit bonus ok on a fait le succès sur oh là 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 on l'a vu venir écoutez on a de l'or ça rapportait rien le Twisted Construct deux foes de ma 1 1500 alors 4 millions de 4 millions de là 1 million de l'anneau 1 million le deuxième anneau et le golem le golem il fait que 650 le golem alors que j'ai pris max amélioration est moins rentable que les anneaux d'invocation les orbes malgré que j'ai les doubles améliorations elles sont qu'à 1 million elles sont entre les deux anneaux mais c'est triste c'est d'une tristesse ah je suis je suis déçu je suis déçu donne moi un personnage que je puisse me déplacer je suis déçu de chez déçu tac on a fait ça on a des nouvelles qui a tué 10 000 ghouls oui c'est de l'argent on s'en fout oui c'est de l'argent on s'en fout ça c'est de l'argent on s'en fout ça c'est de l'argent on s'en fout defeat the elder giant ouais donc c'était pas ce boss là c'est peut-être encore celui d'après il faut aller plus loin et survivre ça nous débloquera la starting ability et oui si on survit jusqu'aux 2 minutes restantes donc les 28 minutes la starting ability serait bien et là j'imagine que c'est battre le boss ça me semblerait assez logique et donc on a débloqué le ah j'ai dit il y a d'autres quêtes là sur le M background mais oui ça doit être les flammes strike oui forcément c'est on a débloqué le le beast tracker le beast tracker on ne sait pas ce qu'il fait on ne sait pas à quoi s'attendre ça va être une belle curiosité j'ai 13 000 balles je vais voir ce que ce que j'en fais une bonne question en tout cas non échappe ça sert à rien nous c'est là dessus qu'on va se laisser moi je vous dis à la prochaine allez salut à tous à la prochaine merci de vous – Sous-titrage FR 2021